Musique Pour offrir un arbre de Noël aux enfants de Bourbourg dans le cadre de l'opération des Pères Noël Verts et préparer le départ des enfants de Bourbourg en vacances dans le cadre du village des Copains du Monde, le Secours populaire français et les Éclaireurs de France de l'Anne-Plage ont organisé à l'espace Pierre de Coubertin une bourse aux vêtements et aux jouets. Alors tous les jouets et vêtements qui ont été vendus aujourd'hui à Bourbourg sont neufs, ils ont été offerts par un donateur, on a des généreux donateurs au niveau national par rapport au Secours et nous on retransforme ça en vente, en vente à des prix défis en toute concurrence pour les familles justement qui ont besoin aussi que Noël ressemble à Noël, c'est aussi important. C'est ça l'opération des Pères Noël Verts du Secours populaire et les bénéfices sont entièrement distribués par le village des Enfants-Compagnement. Des jouets, des vêtements, du linge de maison à prix modique, un bon moyen de faire des heureux. Vu que les fêtes de fin d'année approchent et que, vu la crise en ce moment, donc on en profite aussi pour faire ces achats de Noël avec des très bons prix et de la qualité. Des collants pour nous, des polaires pour les enfants à 2 ou 3 euros, c'est plus qu'intéressant quoi. Et en plus, ça permet de faire une bonne action, c'est l'idéal. Je vais partout chercher, voir les ventes, tout ça, pour non seulement faire bénéficier mes petits-enfants, mais en plus faire rentrer de l'argent pour les gens qui en ont le plus besoin. C'est peut-être des jouets qu'on trouve dans les magasins, voire le triple du prix qu'on propose aujourd'hui. Donc ça fait moins, comment dire, moins de sous à prendre en ce jour, mais plus de cadeaux à offrir pour ses proches. Et au lieu de faire un cadeau, on en fait plusieurs et voir le bonheur des enfants avec plusieurs cadeaux, c'est magique. C'est aussi grâce à de nombreux partenaires que cette opération est possible. Pour en citer qu'un, je cite Ray Carrefour, et bien des stocks chaque année, des moyens importants en vêtements, mais aussi en jouets et aussi en d'autres formes. Et bien, lui, ce partenaire-là, mais aussi Kipsta, mais aussi Ferrero, mais aussi Jouet Club, mais aussi, mais aussi, mais aussi. Enfin, tous ces partenaires-là sont sollicités par le score populaire pour pouvoir permettre à des enfants, je dis toujours, que Noël ressemble à Noël et que notre père Noël vert puisse être omniprésent. Le monde sportif est également impliqué dans ces opérations, puisque le BCM et le basket féminin d'Inkerquois vont récolter des jouets lors de leur match. Et Kipsta, l'équipementier du BCM, offre à la fin de chaque saison l'ensemble des maillots du BCM qui n'ont pas été vendus. Des maillots, mais aussi d'autres articles de sport qui vont faire des heureux lors de ces bourses aux vêtements. À la base, je suis venue pour voir des jouets pour mon petit bout de chou, et peut-être prendre un petit tee-shirt pour faire plaisir à mon mari pour son Noël. On ne sait jamais, ça peut faire des cadeaux de Noël pas trop cher. Il aime bien le BCM, donc à la base, les avis du BCM ne sont pas donnés dans la saison en cours, en fait. Même si c'est une saison précédente, le moment que c'est du BCM, ça lui fera plaisir pour Noël. Jusqu'à la deuxième quinzaine de janvier, les bénévoles du Secours populaire et les éclaireurs de France sont en route sur de nombreuses étapes. Ils seront présents sur le marché de Noël des Champs-Elysées à Paris et sur les marchés de Noël du littoral pour récolter des jouets. Une étape importante, bien sûr, c'est le marché de Noël de Gravelines, où le conseil municipal des jeunes de Gravelines a décidé de collecter des jouets pour aussi nous les offrir et remettre ces jouets au village d'Enfants-Compagne du Monde. L'argent récolté lors de ces bourses aux vêtements permettra également d'acheter d'autres jouets neufs pour que les enfants puissent choisir leurs jouets de Noël. La prochaine vente au profit de cette opération, ce sera le dimanche 7 décembre, lors de la bourse aux jouets et brocante du club de Bagneton de Craouic. Sous-titrage Société Radio-Canada